bonjour à tous donc aujourd'hui vidéo sur la dépose du condenseur donc d'une audi a3 et donc l'on peut transposer également sur de nombreux véhicules équipés donc de le climat donc là c'est fait suite à la précédente vidéo sur la dépose justement du pare choc donc à l'avant on avait vu ça donc dans la précédente vidéo et donc là aujourd'hui on va s'attaquer à la dépose du condenseur suite à un défaut relevé sur le logiciel vcds qui m'a indiqué un code un code défaut 00483 il me semble et suite à diagnostic avec donc la personne du centre de recharge de clim donc lui il a il a injecté un tout petit peu de gaz de façon à ce que je puisse savoir si le défaut donc en fait le défaut vcds concerne les ventilateurs qui sont situés juste derrière les radiateurs ici et donc pour lever le doute j'ai donc décidé de faire ce diagnostic supplémentaire et puis donc j'ai bien fait vu que en fait compte il s'agit du condenseur ici qui est donc percé et comme il est percé il n'y a plus de gaz qui dit plus de gaz le compresseur ne démarre pas et les ventilos également ne débarque pas voilà donc lorsque cette personne a injecté un tout petit peu de gaz le compresseur a tout de suite démarré ce qui signifie également que lui n'est pas grippé que le presso staff fonctionne bien et dans la foulée les ventilateurs ont également tourné voilà donc on a fait une toute petite injection histoire de voir que tout fonctionne et maintenant la vidéo va consister à démonter ce condenseur donc là la première des choses on va donc dévisser ici les deux boulons pour libérer ensuite le bouclier avant c'est de 13 voilà voilà ensuite l'autre côté l'autre côté voilà là voilà et donc là maintenant j'enlève ici normalement il n'y a rien qui gêne est-ce qu'il y a autre chose ? on enlève le bouclier ensuite on va enlever tout ce qui nous gêne par rapport à enlever le condenseur ici donc j'enlève la petite plaque je remets la vis pour ne pas la perdre voilà pareil de l'autre côté ça c'est la sonde de température je remets la vis également voilà la sonde voilà donc ensuite on démonte ici les quatre vis de part et d'autre qui tiennent justement le condenseur alors là moi j'ai pris un petit aimant justement pour éviter de perdre les vis voilà ensuite ici alors voilà ici la petite vis voilà nickel et donc là on voit déjà que le condenseur bouge maintenant si je souhaite le sortir peut-être qu'il va falloir que je dégage également je regarde juste comment est-ce que tu allais sortir à moins que est-ce que je dois passer par le dessus donc tomber ça également je regarde je démontre également ici je suis je ne sais pas donc on va voir peut-être que c'est par le dessus on va voir si en dévisant ces quatre vis on aura plus de place ensuite si c'est pas bon on fera justement remonter voilà donc les quatre vis voilà je vais voir comment ça tient ici visiblement il y aura peut-être quelque chose à lever j'ai l'impression voilà pour lever ici ok j'enlève ça donc maintenant j'enlève cette pièce donc elle tient avec quatre ici gros gros boulons qui sont donc ici j'ai donc enlevé les quatre boulons et vous avez deux petits ici ici et le troisième là voilà 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 comme ça après on y verra plus clair voilà j'enlève donc la pièce donc là je suis en train de desserrer les vis de fixation du condenseur mais au niveau justement du gaz donc là on est sur le tuyau en sortie du compresseur donc là justement c'est tout petit espace voilà j'enlève on en tour qui aums qui aumsait donc après une petite coupure dû à la panne du téléphone donc j'avais donc démonté ici donc les quatre vis ici il y avait également celle là qui est donc que je vais remettre là est également celle là et celle qui est donc ici des montées les trois vis vous sortez donc ici une petite clé il sort très bien j'ai également déposé ici la durite du turbo dont vous avez collier habituel vous avez collier ici attendez on va passer dessous là vous avez le collier qui est là vous enlevez ce collier vous enlevez celui là ici mais c'est je vois là on enlève celui là vous enlever la durée du turbo ça vous donne accès ici ici donc à la au branchement la liaison justement avec le condenseur là vous avez une vie c'est ici et une vie ce qui est un peu plus loin derrière donc faut dévisser et ensuite vous venez jouer un petit peu ici pour écarter vu que vous avez donc une pièce là à l'intérieur qui s'enfonce ici et vous avez un petit ergot en dessous on va dire de guidage donc une fois que vous avez enlevé ça vous passez à l'avant et puis devant vous avez donc ici le condenseur également ici les quatre vis vous enlevez les quatre vis vous sortez donc le condenseur une fois que vous avez donc sorti le vieux condenseur vous reprenez le nouveau donc sur le nouveau vous allez trouver au niveau du connecteur ici de la connexion ici vous allez retrouver vis avec une petite plaquette et un joint mais un joint complètement obscurant parce que en fait le condenseur et en légère sur pression ils ont mis une petite pression à l'intérieur pour éviter que que l'humidité ne vienne donc quand vous avez quand vous allez démonter ici au niveau des bouchons vous allez avoir un petit pchit un petit une petite sur pression qui va sortir vous mettez en place votre condenseur vous le fixer tout de suite avec donc les fameuses 4 vis comme on a dit on a dit tout à l'heure les fameuses quatre vis et une fois qu'il est fixé avec les quatre vis vous venez ici faire justement là la liaison le raccord et ensuite vous remontez c'est à dire durée du turbo vous remontez le le klaxon vous remontez ici la pièce qui est ici avec également devant ce petit bouclier face avant donc ensuite on vient serrer ici pareil de l'autre côté ensuite on vient jeter un petit coup d'oeil pour voir si on aurait oublié avant de reposer justement le pare-chocs mais donc le pare-chocs fera également l'objet d'une autre vidéo vu que j'avais déjà commencé une autre vidéo sur la dépose du du pare-chocs donc là on vient de terminer la pose du condenseur donc là je vais faire une autre vidéo sur la repose du du pare-chocs et donc tous les différentes choses ensuite l'étape suivante ça sera d'aller donc dans un magasin de recharge de climat pour justement faire un tirage au vide voir si tout est bien bien installé faire justement un complément de gaz de façon à tester si tout fonctionne bien voilà je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir